... Oui, nous avons le président Vital Kamer en ligne. Bonjour. Bonjour. Voilà, président, vous êtes celui que le peuple congolais a l'habitude maintenant d'écouter parce que lorsque vous nous annoncez les événements, malgré la décision collégiale avec vos partenaires de l'opposition, nous avons l'impression que l'UNC sur terrain est ce parti qui est en train de prendre un leadership avéré. Nous venons de voir les dernières images de Goma, de Bukavu et probablement d'autres villes de l'Est. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade-ci si l'action que vous avez lancée avec l'opposition et les forces civiles, si vous l'évaluez et comment l'évaluez-vous ? Oui, d'abord, je voudrais dire qu'hier, nous nous sommes réunis avec tous les opposants et la société civile pour mettre en garde nos amis de la majorité présidentielle. Pour nous, il s'agit de rejet pur et simple de la loi controversée. Et si vous ne rejettez pas la loi, nous avons déjà programmé les manifestations de l'ennemi et nous allons passer à l'étape supérieure. Ce sera tout simplement pour dire, puisqu'ils n'ont pas entendu raison, on va appeler le texte de faire usage à titre 64. J'ai reçu par ailleurs les chefs des confessions religieuses, le Kimbanguste et les musulmans délégués par leur père pour venir me voir et je les révis pour retrouver la paix, il n'y a pas de construction. C'est le rejet de la loi et le calme va revenir. En ce qui concerne le terrain, Bukavu, ville mortilière, et ça continue aujourd'hui, demain c'est le début de la délivrance civile. Au virage, à Bounda, ça continue par Toukaba et à Goma, vous avez suivi du accrochage entre un manifestant et la police armée et qui a tiré et on a perdu 5 personnes, nous les regrettons. Au niveau de Kintesebukala, c'est la même chose. Au niveau de Mbandaka, ça a commencé et nous nous réjouissons que Mboujimaï emboîte le parc. Nous invitons donc les autres provinces à faire le même, puisqu'il s'agit de défendre un droit fondamental reconnu par la Constitution. Notre peuple, nous le félicitons parce qu'il a compris que son destin s'est entre ses mains et ceci se fait conformément aux prescrits des articles de la Constitution, 22, 23, 25 et 64. Donc nous, nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas les pillages, mais nous déplorons les morts. Et nous sommes étonnés que M. Mende insiste sur les biens des Chinois qui ont été pillés comme s'ils étaient les seuls à avoir été pillés. Même d'autres Congolais ont perdu leurs biens. Mais ce qui est plus important ici, c'est de voir que le gouvernement n'accorde aucune importance à la vie humaine. C'est le fait de plus de 50 personnes qui ont perdu la vie que le gouvernement minimise et il parle de délinquants. C'est ce qui émerve. Et c'est Mende avait dit que le gouvernement n'accorde pas l'élection en 2017, mais si elle ne tombera pas, si la République démocratique est commune. Ce propos arrogant, c'est ça qui anime toutes ces manifestations virilentes pour en découdre avec un régime qui veut nous extravagir et instaurer la monarchie dans notre pays. Nous remercions tous les amis de la diaspora qui continuent à travailler en same chose avec nous. Et c'est délinité que nous allons obtenir la victoire. La victoire. Il y aura un vote tout à l'heure dans quelques heures au niveau du Sénat. Nous avons tous suivi dans la diaspora, tout comme ceux qui sont restés au pays, les différentes interventions. Et à première vue, je crois, sur la petite soixantaine des sénateurs, on a l'impression qu'une large majorité demandait ou recommandait qu'il y ait purement le rejet ou le retrait de cette loi. Croyez-vous qu'une surprise pourrait nous surprendre l'opinion congolaise aujourd'hui ? Nous avons tous, l'ensemble du peuple congolais, nos yeux rivés sur le palais du peuple et nous allons voir si les sénateurs vont aller au bout de leur logique. Nous avons suivi le président Léon Ken Wadendo, il a même parlé à Lignara. Il a dit au peuple congolais, Nous le prenons au mot et nous voulons que les amis de l'Assemblée nationale qui ont des derniers mots ne puissent pas venir casser cet élan de sagesse amorcé par les sénateurs. Et tout cela, bien entendu, au cas où les sénateurs assignent leur courage jusqu'au bout, c'est-à-dire déconnecter le recensement de l'organisation des élections. Parce que, en ce qui concerne le président de la République, les calendriers et les constitutionnels, c'est 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, c'est-à-dire le 19 décembre 2016 à Méni, que la CENI est obligée. C'est un article, c'est une disposition impérative de la Constitution, qui est à CENI d'hiver, doit convoquer le scrutin présidentiel. Toutes les autres états combattis qu'ils vont faire ne vont apporter qu'un fou. Le peuple congolais est désormais debout comme un seul homme. Et le lundi, vous allez voir que le peuple va encore répondre à notre appel parce que le document a été signé par l'ensemble des partis de l'opposition qui ont commencé cette action. Président, l'opinion se pose à l'impression aujourd'hui que le peuple s'est mis déjà dans la logique d'un changement de régime. Nous avons vu, nous avons entendu, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs. Croyez-vous que le retrait de cette loi pourra apporter la calmie ou la paix au niveau du peuple qui, j'ai l'impression, est en train d'amener sa révolution. Ce qui ne dit mot, on a l'impression que le phénomène Burkina Faso est déjà en place, je crois, dans l'esprit de beaucoup. Est-ce que l'opposition pourra endiguer cela ? Nous avons été très clairs dans notre communiqué hier. Nous avons dit que lundi, puisque nous avons constaté, soit qu'ils sont revenus à la région, si je parle du pouvoir en place et le président Kabila, ou alors nous allons tout simplement, j'ai écrit dans notre communiqué, ça sera le phénomène Kabila dégage conformément à l'article 64 de la Constitution. C'est clair et net dans notre Constitution et dans notre déclaration. Et nous ne voudrons pas, de quelque manière que ce soit, que les gens viennent créer la confusion autour de ça. Les actes sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Et nous avons invité tous les autres leaders qui ont une quelconque influence dans leur province de faire de même. Nous, nous avons pris l'engagement de nous charger du Nord et du Sud Kivu. Et je crois que jusqu'à présent, tout le monde peut constater que c'est un parcours sans faute. Exactement. Et je voudrais féliciter les populations du Nord et du Sud Kivu qui ont répondu massifiquement. Nous félicitons aussi la population du Katanga qui a répondu à cet appel. Nous, nous félicitons du fait qu'Umbujima y a commencé hier, qu'Umbujima y a commencé hier, qu'Umbujima y a commencé dans la danse. Mais nous voulons que cela se passe partout. Undandaka aussi a commencé hier. C'est cela, assumer le leadership au niveau national, et faire ce que le peuple attend de vous. Exact. Voilà, voilà. Nous vous remercions, Président Caméré. Un petit mot de la fin ? Peut-être un dernier mot. Oui, je vous en prie. Peut-être un dernier mot. Nous voulons attirer l'attention de tous les membres de la Déspora, en particulier, et en général, tous les peuples congolais. De ne pas se laisser manipuler par les images de la RTDC. On projette les images, il y a 8 ans ou 10 ans, de notre leader, Etienne Tissekeli. On projette les images des années 2005 pour créer la confusion dans leur esprit, mais nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Qu'ils nous fassent confiance. Tout cela, c'est de la gesticulation de la première minute. Ils ont fermé toutes nos télévisions, y compris la télévision catholique. Ils ont poussé les SMS et l'Internet, tout cela, pour opérer sans témoin. Et nous disons, au moment où nous parlons, la ville est divisée en quatre zones de défense. On a déployé des chars, des militaires, et nous nous posons la question de savoir, ces militaires-là, ces chars-là, ils vont en guerre contre qui ? Le peuple congolais ? C'est dommage. Et nous sommes en train d'initier des dossiers pour les amener au niveau des juridictions internationales contre tous ceux qui ne sont pas en train de planifier cela. Parce que ces chars de combat et ces munitions qu'on gaspille à Kintia-Sahar et ces hommes qui sont en train de traquer la population ici, on en a besoin dans le Nord-Kivu pour ramener la paix à Beni. On en a besoin aussi de Kivu pour traquer les impères Amouins. On en a besoin dans le Nord-Katanga pour ramener la paix au Nord-Katanga. C'est tout simplement irresponsable de la part du gouvernement de déployer des chars importants dans la capitale comme si la capitale était en guerre alors qu'il s'agit d'une population qui voudrait aller se rendre au palais du peuple. On s'appelle bien palais du peuple dont c'est la maison du peuple congolais et le rôle de la police c'est d'encadrer cette population. Pour terminer, je voudrais dire aussi que l'armée, que ce soit la garde républicaine ou les forces terrestres n'ont pas pour mission d'établir ou de maintenir l'ordre public. Elles sont des forces de défense et les autres sont des forces de maintien de l'ordre. C'est une violation flagrante de notre constitution et je suis très heureux de ne pas plus que le numéro de Rilamandisco l'a souligné et il était étonné de voir que les hommes armés jusqu'au temps des militaires puissent être face aux étudiants, face aux Congolais menés. Tout cela, nous devons condamner et ce sont des infractions que nous avons peut-être pu maquer et nous avons déjà mis une série d'emplois en place pour cela. Voilà, voilà. Nous vous remercions président Vital Kamere pour toutes ces précisions. Nous vous, demandons de transmettre tous nos voeux à ceux qui se battent avec vous sur terrain. Je sais que dans cette diaspora sous peu, il y a des organisations qui se sont mises sur pied de manière à récolter des moyens financiers pour pouvoir apporter une substantielle aide à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre connu mes aventures. Nous vous demandons d'être notre interlocuteur auprès de vos collègues et que vous puissiez nous fournir également une organisation de manière à ce que ce qui est collecté dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, puisse trouver un bon canal de manière à ce que vous puissiez entrer en disposition de ces finances et de ces moyens, de ces médicaments et matériels médicaux. Nous remercions beaucoup et il faut dire à nos amis pour ces actes de générosité, ça nous va droit au cœur. Nous avons mis en place une cellule stratégie et un secrétaire technique. Nous allons nous conserter avec tous les amis, Martin, M. Gadi Granda, José M. Aquila, Jean-Lysse Boussa, Jean-Paul Granda, tous les amis qui sont impliqués dans ces opérations de libération de notre peuple pour que ce peuple exerce ses droits, pour que l'aide que nous allons envoyer ne soit pas une aide orientée vers une seule personne, mais une aide orientée pour le peuple congolais via la cellule et l'organisation que nous allons mettre en place. Nous avons déjà commencé au niveau de Kinshasa, nous avons fait des cotisations avec des amis de Payoulou et tout le monde et Martin Payoulou à la tête d'une équipe qui était partie déjà à prendre les blessés en charge avec l'argent que nous avons tous collecté et nous t'aider à féliciter tous les amis qui remplissent cette tâche avec beaucoup d'honnêteté. En tout cas, encore une fois, merci Président Caméré. Nous suivons avec vous la suite des événements espérant qu'il y aura un sursaut d'orgueil et surtout un patriotisme de la part de nos sénateurs dans les heures qui suivent avec le vote ou le rejet de cette loi électorale. Voilà, voilà, chers spectateurs, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Vous êtes sur Côte 243. Sous-titrage Société Radio-Canada